Bonjour. Le texte que j'ai devant moi aujourd'hui, la première lecture, a un titre que je vous partage. « Dieu veut un peuple humble, petit et pauvre ». On pourrait se demander si Dieu aime les faibles parce qu'il est lui-même fragile. Est-ce qu'il veut s'entourer de petits pour bien les dominer? Et je pense que dans cette réalité-là, on peut découvrir un peu qui est le Dieu de Jésus-Christ. Il est lui-même humble, petit et pauvre. Il n'est pas arrivé en Jésus dans une famille pleine de ressources financières ou avec une armée, avec une puissance toute extérieure. Mais il est arrivé au cœur de gens excessivement petits, dont la grandeur était d'être dans une grande communion et une grande attention à celui qui était leur Dieu. Et donc, « Cherchez-le », va nous dire le livre de Sophonie, « Vous tous les humbles du pays qui faites sa volonté ». C'est comme si la capacité de faire la volonté de Dieu est très liée à cette réalité-là d'être humble. « Cherchez la justice et cherchez l'humilité. Peut-être serez-vous à l'abri au jour de la colère du Seigneur ». C'est comme si cette parole-là pouvait nous annoncer qu'au moment de grandes épreuves, le fort va briser, l'humble va ployer. Et sa force sera justement dans son humilité. L'expression de la colère de Dieu, il faut être attentif pour bien la saisir et bien la comprendre. Ce n'est pas Dieu qui se met contre nous, c'est, je dirais, tout autrement. Tous les rébellions qu'on peut voir parfois dans un monde et dans une société vont souvent advenir suite à de grandes dominations. Alors, la colère, c'est aussi cette dimension de renoncer à ce qui est absurde, à renoncer à ce qui est inacceptable. Et elle arrive souvent et habituellement dans des contextes, je dirais, de grandes destructions qu'on pense aux grandes révolutions de l'histoire. Alors, il y a eu des abus et parfois des abus plus grands pour essayer d'arrêter les abus. Mais ceux qui traversent, ceux qui sont capables de passer au travers sont souvent les gens les plus humbles, les plus petits, qui ne seront pas dans la lâcheté, mais qui vont être dans une souplesse. Ils vont être dans une confiance, ils vont attendre un secours et un salut dans lequel ils pourront faire l'expérience du monde à venir, du monde qui vient. Alors, je vais laisser subir, citer au milieu de toi qu'un petit peuple, petit et pauvre, qui aura pour refuge le nom du Seigneur. Comme curé de paroisse, c'est sûr que j'aime bien les grandes assemblées puis j'aime bien quand mon Église est remplie. Je peux avoir la nostalgie de ce que j'ai connu du catholicisme québécois au moment où tout était débordant. Le petit peuple, ce n'est pas d'abord une question de nombre, c'est une question de fidélité. Donc, c'est celui qui s'est attaché à ce qu'il y a d'essentiel. Et au milieu de toi, je vais laisser subsister cette réalité-là. Il pourra paître et se reposer sans que personne puisse l'effrayer. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans la peur, c'est quelqu'un qui est dans la confiance. Et ce reste d'Israël ne commettra plus l'iniquité. Ça veut dire qu'il ne sera plus autrement que comme Dieu. Dans la parole de Paul aux Corinthiens, alors, il nous dit que ce que Dieu a choisi, c'est ce qu'il y a de fou dans le monde. Et voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir la confusion, les sages. Alors, il y a beaucoup de sagesse qui se propose. Et ces sagesses plurielles n'ont pas commencé avec notre époque. Elles ont toujours fait partie de l'histoire. Au début de mon ministère, j'avais fait venir des jeunes handicapés à la paroisse pour la première fois. Et il y avait une prière que j'avais faite souvent à Dieu dans la préparation de cet événement-là, qui pour moi était important, tel comme la rencontre de mes deux ministères. Celui que je faisais beaucoup dans la semaine en étant dans les écoles spécialisées ou un hôpital pour les enfants handicapés, et celui que j'exerçais à la paroisse. Et j'avais demandé au Seigneur que je puisse avoir des collaborateurs qui se manifestent, qui me fassent signe. Et je me souviens, alors la célébration avait eu lieu, j'avais parlé des enfants, il y avait eu une atmosphère quand même très agréable dans l'Église. Mais à la porte, lorsque je saluais les gens, personne ne s'est... m'a adressé la parole ou m'a dit, j'aimerais ça, de pouvoir faire quelque chose, ou est-ce que je pourrais faire quelque chose? Et je me préparais à m'en aller parce qu'il restait juste deux personnes dans l'Église. Et c'était une mère et sa fille. Et cette dame-là, qui avait probablement près de 80 ans, lorsqu'elle m'a salué, je l'ai salué, c'est l'unique qui m'a dit, croyez-vous que je peux faire quelque chose? Elle ne correspondait pas nécessairement à l'image de ce que je m'attendais. Et intérieurement, j'avais envie de rire de moi-même et je voyais toute la sagesse de Dieu. Et j'ai invité cette dame à aller à la rencontre chaque semaine, le dimanche, d'aller à la résidence, à l'hôpital où certains des jeunes restaient. Et la mère et la fille se sont mis à sortir sur tous les dimanches, sur le terrain de l'hôpital, des jeunes handicapés, dont Claude, que je lui ai pris quelques années plus tard, mais qui a d'abord eu cette grand-mère. et Claude l'appelait grand-maman. Et dans sa vie, il n'avait jamais eu la chance d'appeler quelqu'un grand-maman parce qu'il n'avait jamais vraiment fait partie d'une famille. Mais voilà ce que Dieu avait choisi. Voilà ce que Dieu a choisi pour commencer, pour débuter, je dirais, toute une présence auprès de ce petit peuple qui est celui des personnes handicapées. Et voilà ce que Dieu me confiait pour être avec moi en collaboration dans un ministère, non pas personnel, mais un ministère qui était un ministère d'Église. Alors, dans l'Évangile qui va nous proclamer les béatitudes, Jésus va se mettre à ouvrir la bouche et à instruire « Heureux les pauvres de cœur. » Et pour moi, être pauvre de cœur, c'est d'être un peu sans exigence. Parfois, pour qu'on accepte d'être en relation avec d'autres, on s'attend à ce que les personnes correspondent aux attentes qui sont les nôtres. Alors, « Heureux le pauvre de cœur, c'est celui qui n'aura pas d'autre attente que celle de rencontrer ou de découvrir son Dieu dans celui vers lequel il est envoyé et vers lequel l'autre est aussi envoyé. » « Heureux les doux. » On peut vouloir faire le monde nouveau avec la violence. Les béatitudes nous disent que ça se fait davantage dans la douceur. Et je pense que beaucoup d'occasions m'ont été données de l'expérimenter. Souvent, les gens sont terrorisés, pas nécessairement par le présent, mais ils sont terrorisés par des choses qu'ils ont apprises, par des comportements ou des attitudes qui les ont blessés, qui les ont détruits. Et ces personnes, pour naître, ont besoin de rencontrer une douceur qui va venir apaiser ce qui a été reddit en eux. Et les béatitudes nous invitent à cette attitude. « Heureux ceux qui pleurent. » Alors, pour moi, pleurer, c'est pas toujours d'être dans les larmes, mais pleurer, c'est se laisser atteindre. c'est sentir que les choses nous concernent, qu'elles ne concernent pas juste le gouvernement ou qu'elles ne concernent pas juste les grandes institutions, mais qu'elles nous concernent personnellement parce qu'elles viennent nous déranger, parce qu'ils vont être consolés. Mais pour que la consolation puisse advenir, il faut que quelqu'un se laisse toucher par, je dirais, la peine de l'autre. Saint Vincent de Paul disait « J'ai peine de votre peine. » « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. » Alors, à chaque béatitude, il y a comme un accomplissement qui est annoncé. Alors, avoir faim et avoir soif, ce n'est pas être repu. Ce n'est pas se combler de toutes, je dirais, les réalités qui partent. pour sentir qu'on est, nous, personnellement, à l'abri de ce manque. C'est d'être capable de vivre et d'exister dans le manque et d'être en attente d'une transformation qui va faire advenir une autre réalité. Heureux les cœurs purs. Pour nous, la pureté, ça a souvent été une réalité très reliée à la sexualité. alors que dans la Bible, la pureté, c'est relié à l'être qui est entier. Chacun de nous aime bien des lingots d'or qui sont 100 % or. Or, plomb et argent, on sait bien que ça diminue la valeur du lingot. Alors, les cœurs purs, c'est ceux qui ne sont pas divisés, qui sont vraiment entiers. et ces cœurs purs vont voir Dieu parce que ce n'est pas dans la division qu'on peut voir, qu'on peut découvrir, mais c'est bien dans l'unité du cœur. Heureux les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. C'est le chemin qu'il nous est proposé. Jésus était un homme passionné. Moi, je dis autant de peur que lorsqu'on dit passion de Jésus-Christ, je ne pense pas que la passion de Jésus-Christ soit d'abord sa souffrance sur la croix. C'est sa passion pour l'humanité qui lui a fait accepter de vivre cette réalité-là parce qu'il voulait délivrer, il voulait livrer quelque chose à cette humanité qui n'était pas dans la violence, mais qui était dans une autre dimension. Et il est un artisan de paix parce qu'il a, je dirais, il nous a parlé par sa chair du pardon et de la réconciliation. Alors, je nous invite cette semaine à la suite de ce grand appel aux béatitudes de découvrir et d'habiter le monde nouveau dans lequel le Seigneur nous attend pour qu'on puisse être dans son royaume et que ce monde se transforme par ce royaume que Dieu veut, par cet amour que Dieu veut que tous nous partagions et qui vient de lui. Une bonne semaine. Sous-titrage MFP. ... 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